Salut tout le monde ! Cette semaine, petite vidéo d'actu parce que vous avez été nombreux lors d'un épisode précédent à vous inquiéter pour moi. Vous êtes tellement adorables ! A la vue de l'état assez déplorable, il faut bien le dire, de mon intermittence. Vous savez, le bilan que je mets en fin d'épisode pour vous donner l'état de mes heures et le nombre de jours qu'il me reste avant mon renouvellement. Bon, là je vais pas vous le cacher, c'est chaud. C'est hyper chaud cette année. Normalement, ça aurait dû être tranquille, mais je suis comme beaucoup d'intermittents du spectacle en France. J'ai été complètement sonné par les annonces faites par le gouvernement le 27 décembre dernier. Quand ils ont pondu comme ça, sans prévenir, qu'ils remettaient des mesures sanitaires, que les salles allaient devoir revoir leur jauge à la baisse, etc. A ce moment-là, c'est simple, entre le 27 décembre, date des annonces, et le 1er février, soit environ un petit peu plus d'un mois après, j'ai pas moins de 11 dates qui ont été annulées. 11 dates. Donc vous voyez, en termes d'heures, vous commencez à le savoir, mais un cacher, ça représente 12 heures pour les artistes, donc le calcul est vite fait, 11 dates d'annulées, ça fait pas moins de 132 heures en moins sur mon intermittence, qui saute purement et simplement. 132 sur 507. Faites le calcul, ça représente plus d'un quart de mon intermittence qui s'annule en un mois. Oui, j'avais pas tellement le moral à l'époque. Alors bah déjà, j'ai envie de dire à celles et ceux qui s'inquiètent pour moi, bienvenue. Vous avez une idée des hauts et des bas qu'on peut traverser quand on fait ce métier, hein ? Oui, ce genre de situation, c'est très stressant. Et d'autre part, qu'est-ce qui se passerait si je ne parvenais pas à boucler mes 507 heures ? Certains m'ont écrit pour me demander si je toucherais alors le chômage, alors la réponse est clairement non. Car, je vous le rappelle, un intermittent, aux yeux du Pôle emploi, c'est déjà un chômeur. Et les indemnités journalières que les intermittents touchent chaque jour où ils n'ont pas de contrat, c'est l'ARE, l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Donc, techniquement, on touche déjà le chômage quand on est intermittent. Et pour les rageux, là, qui pensent que c'est eux qui paient mes indemnités, je le rappelle, si un intermittent touche ce chômage, c'est exactement comme pour le reste de la population. C'est parce qu'on a travaillé et cotisé suffisamment l'année précédente pour ouvrir ces ARE qu'on y a droit. Ces indemnités, elles ne sont volées à personne. On les a parce qu'on a travaillé pour. Non mais des fois, c'est bien de faire des rappels. Non, pour être clair, si je n'arrivais pas à boucler mes 507 heures d'ici le 27 juin, je serais en fin de droit. Et là, je n'aurais plus que le RSA pour pleurer. En espérant pouvoir travailler suffisamment l'année suivante pour rouvrir à nouveau des droits dans l'intermittence. Bon, en vrai, il y aurait bien un ou deux recours comme la clause de rattrapage ou l'APS, mais on ne va pas en parler ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand au mois de février, j'ai vu à quel point je serais dans la mouise ? J'ai monté des projets, j'ai cherché des dates et bonne nouvelle, pour être tout à fait honnête, ça devrait le faire. Ça va être juste, mon taux va prendre un sacré coup, hein ? Bah oui, moins on travaille, plus les allocations sont basses. Bah c'est bien dommage. Mais je devrais pouvoir boucler mon dossier en temps et en... en 507 heures. Alors, pourquoi cette vidéo ? Eh bah, hormis le fait que je voulais rassurer celles et ceux qui m'ont écrit pour me faire part de leur inquiétude, c'est aussi l'occasion pour moi de répondre aux personnes, il y en a, qui connaissent mal l'intermittence, qui pensent qu'on ne travaille que 507 heures dans l'année. Ce qui est faux, hein, si tu n'es pas convaincu, tu vas voir cette vidéo. Ou qui pensent qu'on a un statut privilégié. Ce qui d'ailleurs n'est pas totalement faux, ça pour le coup, hein, au regard des autres pays qui, eux, n'ont pas forcément un régime d'indemnisation comme le nôtre. Mais vous voyez, c'est pas non plus Ibiza, quoi, l'intermittence du spectacle. Moi, par exemple, j'ai environ 15 ans d'intermittence dans les pattes. On pourrait penser que c'est ok, je suis sur les rails maintenant. Et que tout roule. Eh ben non. La précarité de l'intermittence du spectacle, c'est ça. Tous les ans, on remet son titre en jeu. Et il suffit d'une réforme, d'une grève ou d'un changement de société. Là, en l'occurrence, il a suffi d'une simple allocution pour que tous les programmateurs prennent peur et annulent tous mes concerts. Sans préavis. Alors attention, hein, vous connaissez maintenant ma position sur cette chaîne. Loin de moi l'envie de me plaindre. Si j'ai choisi cette voie, c'est parce que c'est ma passion et c'est une chance de pouvoir en vivre. Vous ne me verrez pas me plaindre ici. Mais l'ADN de 507 heures, c'est aussi de vous montrer le quotidien, les coulisses de l'intermittence du spectacle. Et ça me paraissait une bonne occasion de vous montrer que c'est aussi ça, vivre du spectacle, de la précarité, et parfois, ben, ne pas avoir de visibilité sur 6 mois seulement. Pour terminer, je voulais vous dire un grand merci à vous qui êtes abonné à cette chaîne et qui regardez les vidéos. On est bientôt 7000, la barre symbolique des 10 000 abonnés commence à poindre le voût de son nez et je vous dois beaucoup. Parce que dans ces périodes de doute, vos messages que vous m'envoyez, vos encouragements ou même vos dons que vous faites pour la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur Utip, ou même en achetant des produits 507 heures, tout ça, ça me fait garder la tête haute. Mine de rien, c'est un grand luxe pour un intermittent de pouvoir se sentir moins seul grâce à une communauté derrière soi. Et ça, c'est à vous que je le dois. Alors voilà, pour terminer sur une note positive, merci, prenez soin de vous, soyez heureux. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada